Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés. En premier, bravo pour vos exposés juste avant les vacances. J'en discutais avec Madame Rother dernièrement et vous avez fait du super boulot. Apparemment, ce n'est pas qu'avec moi que vous avez fait du bon boulot, donc c'est bien, continuez comme ça pour cette rentrée. Donc, ce qu'on va faire pour attaquer après cette rentrée, à nouveau un petit tirage au sort, toujours de la géographie touristique. Maintenant, la France, on l'a vu en long et en large en travers, vous verrez ça si on a la chance de se voir en live un petit peu plus tard. Donc, 14 noms, 14 pays européens et vous aurez non pas un exposé, mais une fiche, une fiche touristique à faire pour chaque pays. Vous aurez l'explication sur le cahier de texte après. Il y a un petit peu moins de ventes que l'autrefois, mais j'ai quand même mis des protections. Donc, on y va, j'espère que ça sera assez visuel. Et on commence par les noms. Et c'est Cyprien qui sort en premier du chapeau. Cyprien, comme pays européen, il aura la Norvège. Deuxième nom. Arthur. Et pour Arthur, c'est la Belgique. Voilà, là, ils sont tout pourris. Swan. Et pour Swan. C'est l'Allemagne. J'ai mis encore accent tout pourris. Excusez-moi, je vais essayer d'arrêter ça parce que c'est pas top. Jérémy. Jérémy. Ça rime. Jérémy. La Russie. La Russie. La Russie est à cheval sur l'Europe et l'Asie. On aura d'ailleurs un deuxième pays comme ça. Maël. Le Portugal pour Maël. Carla. Ah, Carla ne va pas aller très très loin. L'Italie. Céliot. L'Angleterre. Céliot. L'Angleterre. Céliot. Ah, pas un peu loin Juliette. En Islande. Oh, ça a été déchiré, mais enfin. J'étais comme une brute. On va quand même. Avec. Céliot. 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 Voilà. C'est le premier Thomas Pasteur, l'Autriche, l'Aurore, alors encore un pays qui est à cheval sur les deux continents, très touristique, la Turquie, Alexine, l'Espagne, et enfin normalement il y en a resté, Thomas Tessier, c'est le dernier pays européen que j'avais sélectionné, parce que bien entendu il n'y a pas tous les pays européens quand vous avez vu ça, pas les plus touristiques en plus, il y en a mais il y en a d'autres qui sont plus touristiques, la Grèce, donc ça va se passer de la manière suivante, pour vendredi, et bien vous pouvez faire une soirée aux échanges, c'est-à-dire que si votre sujet ne vous convient pas, vous avez jusqu'à vendredi pour l'échanger avec quelqu'un qui est d'accord pour échanger avec vous, bien évidemment, ça vous fera une occasion de vous appeler, donc si vous désirez plutôt l'Espagne ou le Portugal ou l'Italie, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a et qui veut bien échanger avec vous, vous faites l'échange et vous m'en informez, vous arrivez jusqu'à vendredi, si vendredi j'ai rien, je considère que les sujets sont taquis et on pourra commencer, et puis vous saurez ce qu'il faut faire pour le mardi suivant, et la fiche sera à rendre le vendredi d'après, donc ça va vous laisser un petit peu de temps déjà pour souffler d'ici vendredi, pour faire vos petits échanges si vous avez envie, et puis après sur le cahier texte vous ouvrez, je mettrai ça aussi en post-it, la marche à suivre, ce que j'attends de vous par rapport à la découverte de ce pays, ça va être très simple, superficie, population, drapeaux, cartes, etc, et puis ensuite des choses plus spécifiquement sur tout ce qui est tourisme dans ces pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt, salut !